Bon, eh bien il est l'heure de se faire charcuter par YouTube, ça commence à devenir une habitude. Bien le bonjour à tes plaisances et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'aperçois d'ici, comme vous l'aurez compris, très palpitant et clivant sur Damso. Fatalisme ou sortilège, je vous laisse m'expliquer comment cela se fait-il que je sorte tous les deux ans à la même période, une analyse qui parle de lui. Je pourrais avoir l'idée d'écrire moi, je sais pas, en janvier pour une sortie en février. Non, toujours à chaque fois, ça arrive en septembre. Et là, j'écris en juillet. Alors j'ai une théorie, je crois que je me suis fait envoûter par Ritchie. Même pendant l'écriture, j'étais bizarre. Peut-être là encore. Rassurez-vous, le zoo qui ne connaît pas encore très bien la maison, il ne s'agit pas là de recycler ni mes anciens contenus, ni toutes les analyses dispo ailleurs. Avec ma vidéo deux ans après là, vous pourriez avoir des doutes, ce que je comprends. Donc je préfère les amorcer. J'ai veillé à ne vous apporter que de la fraîcheur, en me positionnant au-delà d'une analyse classique de la RX. Aujourd'hui, j'ai comme ambition d'expliquer ce qu'il s'est passé chez Damso pour qu'il prenne un tel virage de vie. Je pense qu'on peut carrément dire ça comme ça. Dans les prochaines minutes, on parlera donc d'état d'esprit, d'éveil, de crise de la trentaine, de fabrication musicale ou encore du destin déséquilibré de l'identité de Damso. On enchaînera ensuite sur comment devons-nous interpréter une certaine suffisance qu'il exprime autant implicitement à travers Kalf et surtout ses prestations en featuring ou explicitement via les interviews promotionnelles. Et enfin, vous verrez comment à son égard, je suis passé de réticence à tolérance. Quant à sa transformation, il m'aura fallu beaucoup de temps et surtout de réunification d'éléments. Longue intro, n'est-ce pas ? Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. 2014, SDF avec 34 sentiments poche. 2015, rookie propulsé sous les projecteurs par le plus grand rappeur de France, Booba. 2016, retournage de Madre Partillon avec batterie faible. 2017, carton plein pour Ypséité et annonce de la paternité. 2018, disque de diamant, emblème national et record de vente avec Lithopédion. En seulement 4 piges et tout juste au quart de sa vie, sacré ascension digne de grands alpinistes pour Damso, n'est-ce pas ? Alors évidemment qu'avec ce tel virage de vie, ça allait être le chaos total dans sa tête. Et c'était sûr qu'il allait finir, peu importe les péripéties, par devoir réviser ses fidèles fondamentaux. Mais autant et de manière si radicale, jusqu'en 2018, on le voyait se positionner de manière très tranchée et crue sur de nombreuses questions. La couleur des trois projets n'étant que nuance d'une même teinte, que ce soit donc musicalement ou en interview, il ne cessait de pousser toujours plus loin les réflexions déjà installées avec les précédents projets. Et cela également sans faire intervenir de filtre. Oh frérot, qu'est-ce que tu racontes ? De manière plus compréhensible, sa philosophie, sociologie, perception des choses, s'enfoncer dans la même longueur d'onde au fil du temps. Voilà. Or, à notre plus grande surprise, Damso, que l'on croyait voir atteindre sa forme finale sur le fameux projet teasé depuis 2014, s'est métamorphosé. Et cela sur tous les points. D'un personnage sombre, égocentrique, obscène, qui se bute au studio, on se retrouve deux ans plus tard avec une sorte d'illuminé altruiste à la vision du désir sexuel méconnaissable et aimant la vie jusqu'à la plus petite des libellus qu'il rêve d'observer depuis sa caravane. Que s'est-il passé pour subir une telle transformation ? Inutile de paraphraser 15 heures, Calph était prévu pour le dernier trimestre de 2019, mais d'autres préoccupations plus importantes ont changé des plans. Mais que nous dit également ce morceau si on ne le reprend qu'un instant ? Dessus, on sentait un Damso très confiant, piquant, hyper charismatique, salace comme on le connaît, qui assume ne voir que par l'acte sexuel en lui-même pour lui provoquer du plaisir dans son royaume où tromperie n'existe pas, car on a zéro engagement. À ce moment-là, on se dit que c'est bon, Calph va nous charcuter la tête, il va tirer de partout. Mais non. Damso va faire le choix de supprimer la version prévue de Calph et tout recommencer en lui donnant de nouvelles couleurs, un nouveau message. Ce qu'il s'est passé pour sa mère n'aura pas été qu'un simple contre-temps, mais une immense claque qui l'aura autant fait plonger en profonde introspection que prendre du recul sur les priorités de sa vie, sa personnalité et son bien-être. Dans le prochain chapitre, on verra un point important qui aura appuyé toute cette remise en question. Mais tardons un petit peu. Sur Pédophile FM, il nous dit lui-même ne pas regretter d'avoir redémarré Calph ayant écrit la version antérieure en broyant du noir. On ne s'était pas dans un bon mood, c'était... Non, non, j'ai vraiment bien fait de... J'ai vraiment bien fait, vraiment, vraiment, vraiment bien fait. On aurait kiffé, nous, auditeurs, voilà, le voir mettre de méchants hypercutes sur Calph. Mais ayant connaissance des causes de ses conséquences, il est évident qu'on ne peut lui reprocher d'être plus heureux et en harmonie. Il y a ceux qui jouent les torturés et ceux qui le sont vraiment. Et je vous le dis, peu importe la personne, et surtout en appréciant un petit peu le côté humain que l'on reçoit de Damso, je préfère me priver d'un album stratosphériquement sale que de le savoir malheureux. Cet événement aura mis les pendules à l'heure sur beaucoup de choses sur le plan personnel de Damso. Il s'est grandement rapproché de sa mère, s'est vraiment intéressé à elle, sa jeunesse, sa famille, ses origines, constatant qu'en fait, il ne connaissait que très peu de choses sur sa vie que celle-ci défile, peut vite s'envoler. De par ses discussions, sont aussi nés un grand amour pour l'Afrique, notamment la RDC du Congo, qu'il avait fui à l'âge de 8 ans, et il a été pris par de grandes envies d'entreprendre là-bas, tout en mettant la lumière sur la culture via sa musique. Étant jeune père, big up Lior si tu passes par là, l'état de santé de sa mère l'aura éveillé face à la voie qu'il devait suivre quant à sa présence auprès de son fils, accentuant sa redécouverte de la vie et modifiant son rapport à l'amour, le dissociant du désir, la famille, puis changeant l'attitude qu'il a envers l'agente féminine. De tout ça est sorti une sorte de remise en ordre des propriétés, apaisant son cœur, faisant naître une sorte de suffisance, une sorte de goût des petites choses qui ont bien rechargé ses batteries. La musique a donc retrouvé la place de hobby pour Damso, et il se veut désormais en faire comme un passionné, qui propose juste ce qu'il aime, jusqu'à ce que ça plaise aux autres, se permettant de ne plus se soucier du business musical, car le reste marche, et que la musique coffre aisément. Mais avant de passer au deuxième chapitre, j'aimerais revenir sur cette fameuse suffisance. Ici, elle est très spiritualisée, embellie. Elle explique le virage « peace and love » que Damso a pris, et dont beaucoup n'ont pas kiffé, le trouvant moins fidèle à son identité, et moins époustouflant. Or, je pense que, même sans tout ça, on aurait pu avoir affaire à un Damso aux performances naturellement atténuées. William, c'est un type qui a arrêté les études pour se concentrer entièrement à la musique, et en faire absolument son bif. Même quand il était à la rue, il ne voyait que par ça. Aujourd'hui, il y est, les enjeux ne sont plus les mêmes, ils sont même devenus des acquis. Grosso merdo, il n'a plus cette même dalle, cette rage des premiers albums, où il avait soit tout à prouver, soit tout à confirmer, soit tout à stabiliser, s'il veut grailler. Après le brouhaha autour de Lithopédion, il savait se caler au minimum d'Onékalf, sans trop d'efforts. D'ailleurs, c'est pas l'argent et le temps qui ont été grandement jetés à travers autre chose que la musique pour ce projet. Et ça, pareil, c'est très spiritualisé, en mode, ouais, je ne veux parler qu'à travers ma musique, à l'ère du visuel. Mais in fine, pourquoi devrait-il s'embêter à avoir le syndrome du toujours plus ? Damso a atteint un tel niveau qu'il fait partie des irremplaçables. Il le sait, il a bien confré, va continuer. C'est un artiste complet. Je pense que ça ne l'intéresse plus d'être centré sur lui-même ou son business primaire, et qu'il a beaucoup plus de tripes à se surprendre sur de nouvelles aventures entrepreneuriales, comme son propre label, ses rappeurs et beatmakers signés dessus, comment il va pouvoir mettre en avant de tels chanteurs congolais ou construire des infrastructures là-bas. Bref, le schéma habituel de ceux qui réussissent dans leur milieu, au final, et qui n'ont plus rien à prouver, même à eux-mêmes. Après voilà, c'est pas pour autant qu'il faut conclure que sa musique est moins bonne, moins puissante, recherchée ou peaufinée. Quoique, on en parlera un petit peu après. C'est bien connu, qui vit des choses malheureusement chamboulantes dans sa vie, doit s'endurcir et mûrir un peu plus vite que prévu s'il veut surmonter tout cela. Et entre fuir la guerre à huit piges, dormir à la rue, puis avoir la responsabilité d'être un produit hyper fructueux de l'industrie musicale, devoir répondre à des exigences très grandes, devenir père et voir sa mère passer à côté du paradis, Damso est plutôt pas mal en épopée et j'en oublie probablement. Il y en a eu à surmonter des choses. De ce fait, on a très tôt pu l'apercevoir comme un jeune adulte qui, à travers ses textes ou en interview, fait preuve d'une extrême sagesse. On pourrait donc se dire que cette sagesse va de soi, dans la version 2.0 d'un Damso hipsterisé qui veut être en marge de la société. Mais il ne faut pas oublier un élément qui certes n'est pas une pathologie qui arrive à tous les coups et sous la même forme, mais qui est un état émotionnel et transitoire très répandu et qui a ses conséquences, la crise de la trentaine. Quand j'ai commencé à réunir tous les éléments au brouillon, je me suis dit que ce bilan, autant professionnel que personnel, me paraissait très familier. Non pas que je suis passé par là, j'ai intérêt d'avoir une vraie beubare à 30 piges quand même, mais j'ai pu l'observer dans mon cercle ou le lire dans les écrits. Et là, l'âge de Damso cumulé à ses bouleversements et son essor m'ont fait titter qu'il vivait sa crise de la trentaine. Voyons quels en sont les symptômes. Point numéro 1, un changement drastique envers son couple dû au poids des responsabilités de l'âge. En général, c'est rattaché à la peur de l'avenir, la volonté d'enfanter, le fait de n'être propriétaire de rien, de ne pas avoir un travail stable. Pour le Dems, rien de tout ça. Il est plutôt régalé sur les autres points. Pour lui, il faut voir les choses du bon côté. William a profondément reconsidéré le concept d'amour, ça oui, de couple, d'amour dans le couple et son comportement en relation, composant au passage avec le fait d'être un père séparé. Point numéro 2, l'envie de commencer à profiter de la vie après un bilan de jeunesse insatisfaisant. Avec toutes ses galères et son existence rivée sur la musique, Damso a réalisé qu'il pouvait enfin s'autoriser à mettre tout ça de côté pour passer plus de temps avec les siens à découvrir de nouvelles choses, voyager, chiller et enéantir les regrets du passé. Surtout que les problèmes d'argent n'étant pas à son ordre du jour, il vit de manière positive ce point numéro 3 où dans son cas, il s'autorise une grande liberté d'agir dans sa vie et ses business ne se concentrera que sur la recherche du bonheur de longue durée. Là où d'autres individus par de lourdes dépenses et faibles revenus, peut-être, vivraient cet élément de crise de la trentaine hyper mal, se mettrait la pression pour trouver absolument la solution financière qui en gros ne les condamnera pas à trimer jusqu'à potentielle retraite. Enfin, Damso a désormais fait le choix d'envoyer l'opinion et les envies des autres bien loin dans ses considérations pour ne faire que ce qu'il veut lui. Il souhaite s'éloigner de plus en plus de notre société actuelle, vivre peinard en retrait dans cette fameuse caravane dont il nous parle tant afin de se sentir perpétuellement bien. Avec ça, il coche le quatrième et cinquième point de la crise de la trentaine lié au repli sur soi-même et l'envie d'ailleurs, puis au bilan de ses accomplissements, recul sur le succès, ses rêves réalisés ou pas, etc. Bon, on a vu tout ce qui entoure et influence la création. Maintenant que le contexte est posé, parlons musique. On a bien compris qu'il y avait un avant-après pour Damso et qu'au-delà d'une simple direction artistique changée, c'est carrément l'identité artistique qui a été modifiée. Beaucoup ont été frustrés par ça, comprenant qu'ils ne reverraient jamais l'ancien Damso qu'ils ont suivi. Et cette partie du public peut se comprendre, moi-même qui suis relativement ouvert d'esprit et les éléments qu'on fait à les premiers chapitres, au fond, oui, ça me rend nostalgique de fou. Car en plus, depuis le début, je vous vends sa suffisance, le fait qu'il allait naturellement s'atténuer et qu'il n'a plus aucun intérêt à viser le toujours plus. Mais c'est pas du tout au rien, les frérots. Il y a des choix à faire pour que, justement, il y ait un juste milieu à trouver. Il y a des limites. Et clairement, ils affranchissent, à contrario de ces semblables necfru et pnl qui jouent toujours la compétition et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez eux. Alors comment Damso a fait tout de même pour essayer d'éviter la catastrophique réception générale de Calph. Car c'est bien beau les discours sur l'artiste en retrait qui ne voit que par la musique en envoyant balader le reste. Mais sur Calph, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Conscient que ce renouveau pouvait être un danger pour sa pérennité et donc ses rêves, il a joué double jeu dans sa communication. Donnant autant qu'il a fait semblant de ne pas nous donner. Ça nous parle de ne pas avoir retranscrit le mindfuck superficiel sur la com et les visuels que ce soit via la très légère pré-promo avec des affiches rouges et noires affichant un QR code plus calph.com et c'est tout. Ah oui, et un seul clip. Alors effectivement, on n'a eu qu'un seul clip en deux ans. Mais sinon, je ne vois pas trop la diff quant au style des annonces des précédents projets qui restaient très minimalistes et mystérieuses. De plus, niveau promo maintenant, on a eu le droit à près de 8 interviews et documentaires pour que la plupart d'entre elles nous parlent 90% de temps plus de ce qui entoure l'album, de son état d'esprit, de ce qui se passe dans sa tête que de musique en elle-même si vous remarquez bien. De ce fait, Calph aura même été le projet qui aura eu le plus droit du contenu annexe. S.O. le mindfuck. Enfin, sur la post-promo avec un grand P comme présence, il a enchaîné près de 10 feats depuis Calph, tous clippés, et bien qu'il soit super bien réalisé, donc artistique et que ça allait probablement chauffer pour ça, ça n'isole pas vraiment du superflu business au final du final. Résultat des comptes, Damso a eu besoin d'assurer en quelque sorte ses arrières et la transmission du message car dans les faits, oui, sa musique n'a pas su convaincre assez de monde en parlant d'elle-même. Comme je le disais, c'est en ayant les tenants des aboutissants qu'on est beaucoup à avoir relativisé quant à la transformation de Damso. Or, si une oeuvre est réussie, pas besoin de toutes explications pour entrer dedans, finir par l'apprécier ou au moins le tolérer. Il y a des artistes que ce soit toujours chez nous ou même hors rap francophone ou hors musique tout court, t'as pas besoin de les entendre déblatérer 15 ans sur tous les médias les plus conséquents pour porter leur bail. Leurs contenus sont suffisamment riches pour déceler ce qu'il faut. Là, dans les vidéos, il parle trop. Il veut trop nous montrer comment on doit voir les choses, comment on doit écouter sa musique. Il devient son propre profil rap genius. Et pour la plupart des exemples à l'écran, c'est des mecs qui sont très fidèles à l'image de l'artiste en retrait où seul l'art parle. Alors pourquoi tout cet effort a dû être fait de la part de Damso ? Sur Call of Infinity, il manque musicalement trop de choses. Il a essayé de les remplacer ou combler par d'autres avec un petit peu de Mindfuck alors que ça aurait dû venir en complément sur le travail effectué. Il a mis en bas l'accent sur l'apport des sonorités, le temps passé au mix, les recommencements, l'intégration de musiciens locaux, la large palette musicale, l'échange lui-même au studio qui a permis de trouver des top lines, des idées. Bref, ok, très bien, certes. Sauf qu'à côté de ça, on n'a pas cette même qualité lyrique. On n'a pas non plus tout ce spectacle qui te fout des tartes vert après vert et qu'il portait précédemment par lui-même sur les rimes, flow, punchline, densité des couplets. Et c'est pas tout. Cette grande nouveauté technique qu'il avait l'habitude d'apporter à chaque album, que ce soit dans la pose en elle-même ou les new concepts de son vraiment outsider, est anéantie. Des morceaux sont vides, vides de sens et de travail de fond. J'ai jamais autant skippé du Damso que sur cet album, bien que j'ai commencé à le skip un petit peu sur Lithopédion. En fait, il a essayé de nous mettre des paillettes dans les yeux et de nous attendrir en nous véhiculant une certaine vision artistique et tout qui marche plutôt bien en 2022. Mais je me dis qu'il aurait pu rebondir tellement autrement que de par une suffisance qui se ressent autant dans les sons. Car même, disons les choses, au final, tous les points qu'il y met en avant comme les compositions, ça n'enlève pas de son génie unipersonnel et singulier pour lequel on le connaît au final. Tout ça, c'est le travail de qualité des ingés, des musiciens, une réflexion commune. Et en parlant de musicien, là aussi, il s'agirait peut-être parfois d'aller écouter autre chose que du rap français. Il fait mettre trois notes de gospel, du saxo et de la harpe sur un beat, ça y est, c'est l'artiste du siècle pour certains. Alors que non, c'est normal d'attendre un tel rendu de la part de Damso. Je ne dis pas que ça ne doit rien nous procurer et qu'il a zéro mérite à faire tout ça ou que c'est sale, etc. Non, c'est très propre, c'est bien fait et tant mieux si ça vous fait des choses. Mais juste, remettons les choses à leur place. Il a tous les moyens de se le permettre de faire tout ça. Je vous prépare justement une vidéo sur un artiste franco-anglais de l'underground où j'évoquerai son don en termes de composition puisque vous êtes tant passionné par la compo. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, les boys, même si je vous ai un petit peu piqué, c'était pas méchant, restez à l'affût, l'épisode arrive bientôt. Comme ça, vous découvrirez ce que c'est que la construction sonore et cela même depuis l'underground rap avec très peu de moula. Voilà, on restera dans le rap, ça vous sera familier. Je ne vous dis pas d'aller vous plonger dans un des 200 styles de musique qui seront trop éloignés de vos oreilles. Non, voilà. Et au pire, ce n'est pas le genre qui fait la richesse d'un morceau, mais l'artiste. Jusque là, je vous l'accorde, j'ai été très pointilleux. L'idée était d'expliquer la déception de beaucoup de fans hardis mais de manière objective, apparemment, ça marche quand même auprès d'un grand public et je suis d'accord pour dire trois choses. Que c'est beaucoup plus beau, que l'immersion est sympathique et que c'est un intéressant condensé des termes dont il a déjà fait le tour. Ça aussi, parler d'oseille, de vivre un succès, d'amitié, fraternité, amour et de construire une vie stable ou encore de trahison ou des leçons apprises pendant sa carrière. Rien n'est nouveau. Ça fait des poignées de décennies que les artistes parlent de tout ça, que bon nombre communiquent même sur l'après-succès et tout ce qui n'a pas vraiment été dit dedans. Bon, lui, il nous parle des mêmes sujets qu'eux avec son vécu tellement d'ailleurs spécifique par rapport à nos oreilles et à nous, ce que l'on vit, qu'on ne s'y retrouve même plus dans sa musique. Donc, pour conclure, qu'a-t-il de si grand chose à nous dire maintenant ? Il a perdu l'effet de fraîcheur et cette insolente audace qu'il avait dans le temps. Beaucoup de formes pour peu de fond. On est face à un damso artistiquement déséquilibré par rapport à avant. Il est passé de ça à ça. Je suis triste Je ressens plus grand chose quand il me suce la bite. Bon, c'est un peu bancal comme argument indirect. Mais pour finir, en juillet dernier, j'avais posté un sondage pour savoir quels étaient vos trois morceaux préférés de damso. C'est simple, sur 420 réponses, des sons de calf ne ressortent que 45 fois et lorsque l'on raisonne en top 3, aucun morceau de calf ne se retrouve dans 70% des classements. Pour l'anecdote, vous avez surtout cité Moroz et deux toiles de mer issues du projet. Sinon, c'est full morceau d'hypséité, très peu de lithopédion et quelques classiques de batterie faible. calf n'a régalé que la moitié de ses fans et cela malgré un démarrage au record mondial et ses 400 000 ventes à l'heure actuelle. Le grand public se l'est très bien pris par contre cet album quand je vois le profil de celles et ceux qui me disent l'avoir surkiffé. Bon, le temps que je me fasse assassiner en commentaire, voyons ce qu'il en est de l'avant-après calf sur ses feats. Quasi tout le monde le sait, Damso s'est détaché de Gooba et vice versa après lithopédion en 2018. De ce fait, c'est parfait car on va pouvoir bien séparer les deux périodes et cibler deux potentielles causes. Dans sa carrière, le Dems, c'est une dizaine de feats en 5 ans, principalement interne au label du 9dei et quasi autant après en seulement deux piges et avec n'importe qui de l'industrie. Pour tout vous dire, c'est ce thème de chapitre qui a été le déclic pour la vidéo enchaînant désenchantement après désenchantement quasi sur chaque feat. Alors que seule sa prestation de 2017 avec la crime ne m'avait pas non plus conquis à 100% ces deux dernières années, j'ai justement passé plus mon temps à compter ceux qui m'avaient fait kiffer qu'autre chose. Bien que j'ai gratté sur tous au brouillon, je ne vais pas vous faire l'analyse des 30 feet sinon la vidéo va faire 1h45. Restreignons-nous qu'à quelques-uns et je vais en mettre beaucoup dans le même panier. Déjà, parlons du positif, de ceux qui m'ont un petit peu séduit, voire beaucoup. On a celui avec Toto où Damso lui a offert un couplet de 1 minute, tout droit sorti des sous-sol du Hood, il tabasse la prod avec rage et c'est mon couplet préféré post 9-2-I. Après, la prestation chez Dinos est bien prenante. Bon, voilà, il est sur son terrain aussi à nous parler de soulevage, d'amour mort, d'état de livriété et sa méfiance envers les meufs. Pour l'apparition chez Lelo, au calme aussi, il met encore un petit peu les points sur la table, ça fait plaisir. Et pour finir, artistiquement, je trouve le morceau un peu expérimental avec This Is intéressant, mais voilà, sans plus. Bon, et maintenant, tout le reste là, les feats avec Angèle, Kobo, Gazo, Kalashkrimi, Nino, Aya, Kalash, Dajou, c'est quoi ce bordel ? Les couplets, ils sont encore plus poids-plumes que moi, ça raconte rien, les mélos sont plates et trouvés en 3 minutes, il n'y a aucun peps, il est là juste pour le côté Bankable, fait acte de présence, donne le minimum et c'est même plus de la suffisance à ce niveau-là. Je ne sais pas, mais quand un exfeu pose un feat, bien que lui aussi n'a plus rien à prouver, alors le pire, c'est le dernier feat avec Gazo, le mec, il avait tweeté un couplet comme Never et tout, je pense qu'il s'est trompé d'attribut, le Gobby GT1 parce que 1.16, posé sur une prod qui casse la tête avec son ding-ding là, on dirait juste Pinocchio quand il secoue le nez, vous savez, c'est loin du niveau de Pinocchio justement, plus globalement, alors qu'il nous proposait des présences dignes de ce nom sur du 45 secondes à 1 minute en pleine période 9-2i avec des variantes de flow, des figures de style et des jeux de mots de bâtard sur vitrine, de la saleté à base du brûlage de cerveau par ses punch, la qualité de l'ego trip, technique, peak et shock value sur ces titres avec Booba, les gros Zumba high level qui ont été Mobali en abordant tout ça vertueusement noir, là on a affaire à du 20-30 secondes, il n'a même plus le temps d'installer une émotion ou un message, c'est juste pour faire bouger la tête, zéro touche, désensibilisante, borderline, dérangeante, censurable comme il savait si bien le faire et ce qui faisait aussi sa particularité au Dems, mais bon écoutez, ça passe sur énergie, fun radio, en club, séduit le public, pop, donc ça va. Après, vous pouvez me dire s'il le faut, ça lui fait extrêmement plaisir ses connexions que le côté humain a bien matché et que du coup ça en a conclu un feat, que voilà, c'est sa nouvelle manière de chiller entre deux siestes dans la caravane et que ça lui permet d'élargir ses propositions et c'est totalement possible mais ça n'empêche pas qu'on ait envie supporter du Dems d'être exigeant vers lui car il nous a habitués à un niveau et il n'y est plus et je vous vois venir les yes man du rap quand c'est des joueurs de Ligue 1 qui choquent sur un match ça y est, la bizarre, tout le monde gueule dessus sans problème, laissez-nous être mécontents du Damso en paix. Pour conclure ce long chapitre, je dirais simplement que l'un des pères fondateurs de la sociologie disait au 19ème siècle la suffisance n'exclut pas le talent mais elle le compromet à méditer. Damso nous avait demandé sur Bousscapé de le laisser gérer maintenant. Ses mots font écho au repli sur soi, sa suffisance et la revue des fondamentaux comme j'ai évoqué jusqu'ici. Or, dur de suivre à la lettre sa requête quand ça ne nous plaît pas. L'offre n'est plus en adéquation ne serait-ce que de moitié avec la demande de son public initial. Il y a un vrai déséquilibre entre musicalité et texte. De perfectionniste, il est pas mal passé quand même à minimaliste perdant de sa grandeur. Il a glissé d'artistes écoutés de partout à fond dans les vagos en ville au tiex reconnu pour sa plume à la notoriété ok accentué par 2-3 hits mais pas méchants et ce qui ont fait d'ailleurs que son public est devenu assez rapidement hétéroclite en show. à une clientèle de meufs qui lâchent des TikTok sur dégaines ou rencontres viennent pour la plupart accompagnés d'une pote majeure en concert et ne savent même pas ce qui est batterie faible car elles ont redécouvert Damso à la radio 2 mois avant en mode « Ah mais c'est le mec de Macarena lui ! » Après voilà quant au gars il y en a des pas mal aussi entre les skaters et l'école roulée qui se lait « Lebron James » sur sa nouvelle omniscience en échangeant avec vous sur Discord un big F m'a fait repenser à un concept très intéressant concernant le Dems celui de la gentrification Dans son cas l'idée de dire qu'il est passé en intégralité du milieu populaire à celui de l'embourgeoisement contemporain Damso a pris un grand virage identitaire englobant l'art les valeurs la communauté Maintenant je m'adresse directement à vous ceux qui ont commencé le chemin avec lui ceux qui l'ont accompagné sur l'autre et ceux qui en ont fait le relais Dans quelle case êtes-vous et que pensez-vous de tout ça ? Ciao la Tépaisance Rendez-vous sur les réseaux pour préparer la suite A la prochaine